Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la période du 14 au 16 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme du côté de votre partenaire. Et si ce n'est pas le cas, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et pour ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour être sûre de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, ça me fait réellement plaisir. N'oubliez surtout pas de parler de moi. All right. Voyons voir ce qui se passe ici avec les gémeaux. Isis on a levé? Hi, angels. Please, give me a read for my Gemini. Hi, angels. This is my meaning for my Gemini. Thank you so much. ok les jémeaux oui c'est un parti d'entre vous il est probable que vous vous apprêtiez ici à voyager je vois un voyage que vous devez faire en groupe un voyage que vous vous apprêtiez à faire en groupe je ne sais pas pourquoi je vois ici un voyage que vous devez faire avec des gens que vous ne connaissez pas donc si ce n'est pas des gens que vous ne connaissez pas c'est juste des gens qui ne sont pas comme vous je vois ici quelqu'un qui s'apprête à voyager qui s'apprête à déménager oui c'est un parti d'entre vous vous avez carrément trois pays à visiter ce n'est pas trois pays à visiter c'est que c'est trois états que vous devez visiter enfin ça dépend de où vous vous trouvez ça peut être trois états comme ça peut être trois villes en tant que termes ou une autre partie donc je vois ici un voyage à quatre ce n'est pas un voyage à quatre c'est que c'est carrément un voyage en groupe avec plus de personnes que quatre on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui s'apprête à voyager quoi direct voyons voir si je parle un peu plus de détails oui c'est un parti d'entre vous il est probable que votre travail soit en rapport avec des voyages vous pouvez ici être hôtesse de l'air pilote ou encore agent voyageur et j'ai l'impression que vous êtes déjà fatigué de voyager comme ça ça vous fatigue c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire disons que vous n'aimez plus voyager comme ça je vois ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a trop duré dans une compagnie oui c'est un parti d'entre vous je vois ici quelqu'un qui a fait environ quatre à cinq ans dans une compagnie ou encore dans un groupe en particulier et vous avez l'impression que ce boulot là était intéressant quand vous étiez jeune mais là maintenant vous êtes devenu un peu trop âgé pour continuer de faire ça c'était une passion que vous aviez eu envie de faire pendant votre jeunesse mais ça commence à devenir répétitif je ne sais pas c'est qui ici qui a un gros ventre mais bon bref et puis certaines parties d'entre vous vous êtes ici en train d'essayer de voir s'il n'y a pas un moyen pour vous sortir de cette situation je vois ici quelqu'un qui travaille dans la communication mais son travail a un rapport avec des voyages de nombreux voyages on a ici quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe et qui est toujours obligé de voyager toujours obligé de partir et ça a un gros problème ici pour cette personne parce que ça empêche cette personne de se caser ça empêche ici cette personne de d'avoir une vraie copine d'avoir une copine d'avoir you know cette stabilité là que certaines personnes ont dans leur vie ok et on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est en train d'être âgé et qu'il ne peut plus faire ce qu'il avait pour habitude de faire puis certaines parties d'entre vous il est probable que vous soyez ici en train de passer par un tower moment où c'est un peu comme si c'est une idée une idéologie que vous vous étiez fait d'un boulot une idéologie que vous étiez fait ici d'un travail en tant que tel c'est juste brisé quoi ça c'est juste brisé vous ne voyez plus la vie de la même manière vous ne voyez plus le boulot là de la même manière vous ne voyez plus les choses de la même manière et vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression c'est pas comme si vous avez l'impression d'être prise au piège dans cette industrie dans cette industrie en tant que tel mais vous essayez aussi de remettre un peu plus en question votre vie privée ok as well il y a quelqu'un ici qui est fatigué j'en peux plus j'en peux plus d'avoir à toujours déménager vous voyez certains partis dans vous il est même probable que vous devez toujours faire vos valises faire vos bagages vous devez toujours vous déplacer avec beaucoup d'affaires sur vous beaucoup de meubles et vous faites sûrement ce travail là avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous il y a certaines personnes qui ont 10 ans de moins que vous et vous êtes toujours dans ce même boulot c'est un peu comme si vous n'êtes pas à votre place somehow ou encore vous ne vous sentez pas à votre place je ne peux pas passer ma vie à voyager comme ça je ne veux pas passer toute ma vie entière à me déplacer de la sorte à un certain moment il faudrait que voilà j'arrête je vois ici quelqu'un qui essaye de trouver comment faire pour arrêter ou comment faire pour sortir d'un boulot qui lui suce sa jeunesse qui lui suce sa vie oui c'est un parti dans vos sociétés vous sucez votre partenaire on a quelqu'un ici qui s'est dit si seulement je pouvais prendre ma retraite je vais aller prendre ma retraite parce que là je ne peux plus je vois même ici quelqu'un qui est célibataire peut-être que la personne n'est pas célibataire mais la personne se considère célibataire je vois même ici quelqu'un qui a mal au dos je vois quelqu'un qui a mal au dos et qui a mal au genou ou encore qui a mal au dos et qui s'est fait mal aussi à la cheville on a ici quelqu'un qui ne peut plus marcher oui c'est une partie d'entre vous il est probable que le boulot que vous faites vous demande de marcher énormément donc peut-être que vous voyagez et quand vous arrivez dans un endroit vous devez marcher encore pour chercher à rencontrer des gens pour les inciter peut-être à acheter vos produits ou c'est peut-être à gens voyageurs ou encore je ne sais pas les gens qui font le porte-à-porte something like that oui c'est un parti d'entre vous il est probable que vous aimeriez ici avoir une maison ou encore vous travaillez très très dur parce que vous voulez vous acheter une maison on a même ici quelqu'un qui s'est fait mal au poignet droit en voulant réparer quelque chose ou encore en tombant en centaine de hectares oui c'est un parti d'envoi je vois ici quelqu'un qui voudrait s'acheter une maison qui travaille très dur pour s'acheter une maison mais l'argent n'est toujours pas suffisant je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres si vous voulez une consultation cliquez sur le deuxième lien vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est bélier lion sagittaire verso gémeaux bisous bye bye